et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de battle brosher on se retrouve avec la bande à dafkul nos amis les cultistes dans le mode légende alors ça fait deux semaines que j'ai pas tourné du coup je sais plus exactement on en était normalement tous les bugs sont réglés il n'y avait pas de nouvelles personnes à apprendre puisque notre seul autre cultiste est toujours level 1 pour l'instant et on n'a pas eu de conversion depuis la dernière fois on avait fait un peu de sous on était en déj de tous comme d'hab on avait à peu près ce qu'il faut comme bouffe et on n'avait pas de on n'avait pas de contrat ici est ce qu'il y avait des trucs intéressants à acheter il y a un petit peu de medical supply ça peut être pas mal des medical supply on a toujours besoin de medical supply en plus on peut en prendre 145 donc autant se faire place pour une fois qu'on en a moins cher que prévu au niveau des bandages est-ce qu'on est équipé ouais il nous en reste encore suffisamment c'est les outils qui posent problème mais comme d'hab dans le jeu aussi c'est la dèche on va quand même vu qu'on a un peu de sous on va quand même claquer un peu pour pour en prendre et maintenant où est ce qu'on peut aller alors on est où on est là je me demande si on n'avait pas pris un bateau pour arriver là je ne sais plus du tout où on était il y a un truc à attaquer ici mais ça me paraît une idée de merde on va aller faire un petit tour à Sodheim tiens pour voir un peu ce qui s'y passe ce qu'il nous aime bien à Sodheim relation neutre ok il y a de la teinture ça c'est quoi ce truc là quelques quelques orques quelques orques jeunes nous on est dans quel état clairement pas dingue on va pas non on va pas tenter de truc de truc yolo il faudra qu'on campe et qu'on soigne avant ici on va peut-être pouvoir acheter un peu d'hydromel et de de flèche donc on doit avoir deux hommes avec la maîtrise du marteau faut qu'on y travaille également ah ouais putain c'est Raiden et en plus il y a des marauding grisking c'est double merde quoi et il nous propose 3000 couronne pour pour les défendre 720 couronne d'avant je pense qu'on va tenter par contre ce qu'on va faire avant déjà c'est qu'on va regarder ce qu'il y a une couzeuse et une nonne alors la nonne pourrait être intéressante histoire d'avoir des bonus de soins alors qu'est ce qui a fait de beau dans sa vie fléomas ok comme dame murmure légère non en moyenne pardon préfère combattre des squelettes et des vampires très très bien elle est intelligente elle suit le flot elle aime bien elle aime bien motiver les gens bien écoute parfait on va embaucher une nonne supplémentaire pour nous aider à tenir notre équipe alors elle déteste les morts vivants et par contre elle est aveugle pendant la nuit au niveau des skills putain c'est pas ouf hein c'est clairement pas ouf elle va être là pour tenir la ligne et puis point barre quoi en termes de fatigue on a quand même un peu alors la robe à 20 peut-être trouver un chouïa mieux quand même si on peut hop on va quand même l'équiper de manière à ce qu'elle tienne un petit peu le terrain on va dire on va l'équiper avec une hache pour pouvoir nettoyer les boucliers en cas de besoin toi tu vas pas rester à poil tu vas prendre une robe de nonne qu'est ce que tu en penses ? ha ha pauvre zanzag est-ce qu'éventuellement on aurait un truc c'est de la merde c'est de la merde vu qu'ils sont raidés qu'ils ont des orques et tout c'est quadruplement le drame mais si on arrive cette quête il ya moyen qu'on arrive à avoir des prix intéressants par contre vu qu'elle est très mauvaise j'ai peut-être quand même plutôt lui filer une lance parce que elle est vu qu'il ya des chances de toucher bonus avec la lance c'est quand même pas mal pour les débutants plus 10 % de chances de toucher et plus 5 % de chances de toucher parce qu'elle a la spécialisation à la lance d'accord pourquoi pas est-ce que les autres ils ont ça aussi ? ok bon donc du coup avant de faire la quête on va essayer de camper un peu donc il faut qu'on soigne des gens clairement healing hop on traite hop on traite donc healing on va foutre nos deux nonnes qui sont normalement plutôt plutôt potables on va aussi foutre damned alors du coup on en a pour 5 heures de heal c'est plutôt pas mal ensuite eux ils font quoi workshop ah oui salvage des trucs ouais non c'est pas si mal à la limite on a tout ça à salvage on va salvage de celui-là aussi tant qu'à faire au niveau réparation ça serait bien aussi qu'on répare un peu au niveau des munitions on est large donc on va plutôt prendre les deux là qui font et ceux qui font les munitions on va les caler non ceux qui hunt non alors ok donc là on n'a pas besoin de soin pour l'instant on va les envoyer chasser eux toi tu travailles un petit peu sur les munitions alors qu'est ce que tu fais qu'est ce que tu fais de beau 0.5 unit de munitions par heure ouais bon ça nous en fera toujours quelques unes de plus pourquoi pas on n'a personne qui glande on n'a personne qui ne qui surveille mais bon est ce qu'on peut pas foutre quelques personnes à surveiller là lui qui a réparé on n'a pas assez de monde à réparer il faut qu'on il faut qu'on soit à foule et réparer de beaucoup plus vite que ça du coup on va prendre et voilà on est à 5 6 5 c'est pas mal et du coup ici on va mettre on a un peu de juste en provision on va envoyer eux ici histoire de et on va camper du coup 5 heures alors qu'est ce que ça dit traité et traité on a salvage ce qu'on avait à salvage c'est pas si mal alors on a fait deux munitions très bien on a soigné la vie on a traité les trucs c'est toujours ça de pris on a créé huit unités on a utilisé 10 pour réparer alors à quoi ça ressemble niveau réparation notre première ligne est en état notre deuxième ligne est plutôt en état aussi donc c'est pas mal lui je lui filerais bien un rab de flèche du coup on va donner plutôt les bandages à toi bien 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 et du coup on va pouvoir tenter cette quête acceptons acceptons alors ah la milice a joué 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 pardon le combat alors même si ce sont qu'une c'est une bande d'hommes peu armés ils sont ils sont prêts à défendre leur leur maison très très bien donc ils nous obéissent et il faut qu'on les envoie là où ils sont le plus nécessaires un truc bien alors on peut les envoyer défendre le town hall défendre le hot skirt voilà on peut les envoyer quelque part et les cacher on va les mettre sous notre commandement alors comment ils maintenant qu'on a décidé de les prendre sur notre commandement ils nous demandent comment ils doivent s'armer on va les laisser prendre leur ce qu'ils ont le plus envie et oula on tombe direct sur un wagon abandonné et on arrive à récupérer 13 outils mais c'est la teuf ce début d'épisode dis donc alors par contre il fait nuit donc j'espère que les mecs vont pas débarquer tout de suite alors du coup on est 15 à priori ils sont pas là les pécores donc on verra peut-être qu'ils nous rejoindront après le combat enfin quand le combat commencera on va se balader un peu on va plutôt escorter enfin le... pardon pas escorter euh... scouter les... la zone surveiller qu'il n'y a pas des flammes qui apparaissent normalement on devrait avoir un message hein mais 3 crânes il y a moins que ce soit des morts vivants ou peut-être des orques vu qu'il y a un truc d'orques pas loin on va se poser sur cette petite colline qu'est-ce qu'on voit ? ah ! 15 brigands ici qui s'approchent beaucoup de riders, un leader et des marksmen ah oui on est sur un bon gros pool là alors on va les attendre ou est-ce qu'ils vont ? je ne sais pas où ils vont on va sauvegarder ils doivent peut-être descendre là-bas du coup on va les poursuivre bien sûr on ne va pas laisser la moitié de la ville se faire raser on va essayer de les choper oh putain il y a 2 poules de brigands d'accord et là-bas c'est quoi ? des marksmen et des raiders donc il faut déjà qu'on s'occupe d'eux avant que les renforts n'arrivent de préférence on va voir un peu ce que donnent nos pécores ok ok ça c'est fait ah putain ils ont une position en plus assez intéressante donc où est le leader ? raider, 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 raider j'aurais cru que c'était lui mais non c'est un raider alors c'est peut-être celui qui s'est reculé donc pour l'instant on ne peut rien faire alors la question c'est est-ce que j'avance ? sachant que je n'arriverai jamais à atteindre ce point là donc le plus probable c'est que j'arrive ici qu'ils soient en hauteur on pourrait reculer mais on a strictement rien de défensif et on a du coup 4 miliciens enfin 3 miliciens et 1 milicienne plus précisément donc pour l'instant on va attendre ok waouh la vache comme ils en veulent à la peau de... des demoiselles là c'est impressionnant alors toi tu vas aller là bah vous vous allez attendre hein j'espère qu'ils ne vont pas rester là à nous harceler de loin ok le leader il est là pour l'instant on va attendre de voir ce qu'ils font ok ils avancent quand même un peu donc là ils vont protéger leurs tireurs comme d'hab ça c'est le côté un peu chiant mais c'est pas trop grave toi tu vas te mettre par ici pour éventuellement protéger un peu bah ici il faut qu'on fasse des murs de bouclier parce que visiblement ils nous en veulent donc toi c'est pareil il faut que tu te pointes toi tu viens là avec ton petit couteau de boucher alors ici on va sortir les murs attend l'autre avec sa robe de nonne quoi j'ai mal pour lui ici c'est peu de chance qu'il se jette sur notre mur de bouclier donc on va se contenter de se blinder alors ici la question c'est est-ce qu'on avance non on va se protéger là on peut tirer sur personne ici non plus alors là maintenant on peut tirer bon ils ont tous des boucliers donc de toute façon ça va tous être pas ouf raté, pas de chance on recharge ici on peut tirer sur ce mec mais c'est de la merde ici il est caché on tire dans le tas et on se rate donc lui il peut rien faire d'autre ici le petit mur qui va bien toi ouais c'est pas mieux alors ouais il va falloir qu'on arrive à passer les... il va falloir qu'on arrive à passer les armures ça va être compliqué on sait qu'on est pas du tout équipé d'ailleurs j'aurais du prendre mes piques j'aurais du équiper mes piques qui c'est qu'elle est pique ? toi 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 t'en as une vas-y équipe tant pis pour le mur de pique c'est un peu dommage mais c'est pas grave toi c'est bon toi je pense que... ah ouais ici toi t'en as une vas-y équipe vous pouvez rien faire d'autre de toute façon oh la la putain faut que les boucliers fassent le taf à un moment parce que blanche il va déjà falloir qu'elle se replie toi tu vas attendre deux secondes ici j'imagine qu'ils vont avancer parfait ça ça fait le job oh putain oh la la il vient direct au contact le fumier et ici il nous fait direct un coup critique très très bien on est sur des mecs des mecs qui font bien plaisir alors toi tu as des chances de toucher lamentable tu vas essayer de tirer sur ce mec quand même qu'il attaque de loin bon ils ont clairement décidé de jouer le bouclier ok ok ça c'est propre ah il vient au contact d'accord si je vais jusqu'ici est-ce que je pourrais lui taper dessus ? oui mais par contre je serais un peu seul quand même on va se contenter d'avancer d'une case pour le menacer un peu pour l'instant alors ici ouais problème hein nos chances de toucher sont un peu à chier à cause des boucliers on peut pas y faire grand chose donc tant pis hein on va se contenter de taper comme on peut ici 40% de chance de toucher on a moyen de mettre 2 coups ratés alors toi ça serait bien que tu viennes dans le trou en fait là tant pis pour Blanche de toute façon elle peut plus bouger elle est au contact avec le mec là donc là ça va picoter il n'y a pas d'autre d'autre débat ouh pas mal ça c'est bien placé ici on va refaire le mur de pique on va attendre un chouïa ici est-ce qu'on peut caler un truc à 9% de chance putain on va quand même tenter mais c'est compliqué c'est clair alors ici on va essayer de taper sur lui mais on va surtout garder les boucliers élevés alors ici Lucifer elle a pris cher mais est-ce que ça vaut le coup d'avancer ? et on va être au contact avec ce mec clairement pas souhaitable donc on va être obligé d'attendre un chouïa on va se protéger essayer de détruire son armure parfait 8% c'est la loose ici c'est bien ce qu'il me semble et du coup je vais toucher tous les potes si je fais ça donc on va commencer à se déplacer par là pour aller faire le tour bah toi tu peux rien faire d'autre toi non plus ici non plus ici on a levé le bouclier non on a fait un mur de pique ici on est un peu protégé ok premier tir qui rate deuxième tir qui rate voilà ils arrivent à toucher alors qu'il y a leur pote devant quoi c'est la tristesse ouh bah là tiens pour le coup celui-là il a eu chaud aux fesses ici il faut qu'on essaie de se débarrasser de lui ah on a un tir sur l'archer là intéressant ouh qui c'est qui est mort ? donc c'est un milicien qui est mort et c'est Hilda the Kiet non ok il va falloir se bouger là oh allez il faut toucher un peu par contre parce que là ça va être compliqué avec ces conneries voilà Hilda et puis les miliciens ils ont pas les bonus pour avoir le moral qui reste en cas de besoin quoi allez et petit désormément qui fait le teuf pour ça de pris ça fait mal aux fesses quand même on saigne ici putain on va crever de saignement voilà c'est pareil il va pas tenir la ligne je pense pas alors ici on lève le bouclier c'est vrai qu'on arrive à le faire tomber lui mais visiblement c'est un peu trop demandé alors ok raté et raté parfait oh la la putain ces gens qui ratent ? bordel voilà ah bah voilà on peut quand même réussir à mettre quelques coups ça fait plaisir voilà ici on va s'avancer par là-bas même si tout seul il ira pas attaquer la foule il n'y a pas vraiment de moyen très bien ok ça s'est raté ça s'est raté lui il s'approche très bien ok là il nous repousse et après il s'inverse oh la la putain putain c'est ouf et lui il arrive à se tirer de notre de notre truc comme ça sans aucun stress quoi putain j'hallucine c'est surréaliste ça ah les mecs quoi lui il se tire de nos deux zones sans aucun problème et ils nous font fuir toute cette aile en réussissant tout leur coup quoi alors certes il y a le fait qu'on a un équipement de merde qui joue mais il y a quand même des limites quoi enfin sérieux tu réussis pas 20 coups comme ça en mode YOLO c'est abusé quoi alors il y a un gros pack de monde là 5% de chance de toucher putain oh la la même l'occultiste il commence à avoir le moral qui chambronne hein c'est normal hein on peut même pu mettre deux coups alors la bonne nouvelle c'est qu'il commence aussi à être fatigué 13% de chance qu'est-ce que tu veux toucher avec 13% de chance de toucher quoi oh la la donc lui est en fuite aussi lui on a même pas encore commencé à endommager le chef hein tout le monde est... tout le monde est... tout le monde a fini de jouer ok alors lui qu'est-ce qu'il fout ? il tire dans le tas il touche personne lui aussi 3 mais c'est abusé 3 mais c'est abusé sérieux quoi... fin les mecs ils ont tant un coup qu'ils ratent quoi limite ils vont même tranquillement faire demi tour parce que c'est pas en stress quoi c'est abusé hein oh la la... putain ah lui avec sa robe de non il va pas tenir, ici c'est pareil ça va être le drame là il reste plus que lui qui tient tout seul mais il nous fixe la moitié du groupe ok ça c'est passé déjà voilà on met un petit saignement sur ce mec, ici tant pis on va avancer c'est pas ouf mais... 8 murs de saignement, ça c'est cool là on va lui mettre un petit coup pour commencer à détruire son armure ici il faut avancer par là ok on est en train de crever un peu partout on a un autre pool derrière à gérer, clairement je pense que 3 crânes c'est pas jouable pour l'instant on peut plus bouger aïe 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 oh la la la... putain le... 9 vies qui fait le taf mais là ils vont commencer à me contourner ok elle va tomber aussi ici il faut qu'on aille leur enlever un peu le sourire là parce que c'est n'importe quoi 5% de chance quoi putain ah puis lui en plus il s'est foutu en riposte quoi ça fait tellement mal au fion allez on va être au contact on peut essayer de se débarrasser de lui on peut aussi ne pas réussir tant pis on va reculer un peu ah la vache quoi c'est n'importe quoi ah la la mais pfff il nous bute avec son poing ah 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 cette bataille c'est encore du grand n'importe quoi ah putain non mais bon enfin voilà je me doutais que cette quête allait être trop dure mais enfin à ce point là c'est juste pas possible quoi ça a aucun sens quoi même avec 50% de chance je suis censé taper la moitié du temps je suis censé toucher la moitié du temps quoi mais mec ils sont quand même level 4 ou 5 quoi je les ai quand même boostés et tout ils sont pas censés crever enfin être en difficulté à ce point là face à des raiders hein bon bah tout le monde a joué ok alors on va reperdre quelques mecs normalement sur ce début de tour aïe c'est vrai que les dps de ces marksman quoi c'est monstrueux hein bon à 32% de chance ici c'est mieux que rien euh ici bah ici faut qu'on avance hein alors ici il nous reste euh il y en a pas un qui a perdu de la vie quoi il nous reste un tiens on va essayer de se débarrasser de lui rater, enfin un toucher mais pas suffisamment hop puis on va changer d'arme hein bon tant pis là on a plus de munitions parfait bon bah c'est toujours ça de pris alors ici est-ce qu'on peut réussir à les protéger un peu vite teuf hein bon raté je voulais essayer de désarmer lui au cas où mais euh c'était tendu et comme prévu ça a pas marché ici on arrive pas à toucher eux non plus cela dit sur ce front mine de rien hein les statistiques jouent là par contre on voit bien que leurs boucliers qui sont les mêmes que les miens sont plus efficaces il y a pas à chier ah on est en train de saigner aussi il fait chier il doit avoir des compétences parce qu'ils ont rien pour faire saigner alors que nous on est full équipé saignement si il y a lui peut-être qu'un scramasax je suis même pas sûr ah oui c'est vrai qu'il y a lui qui est planqué toujours là-bas ok une petite décapitation bam ici c'est la fuite parce que pourquoi pas ah bah non c'est la mort parce que tous les coups touchent tant qu'à faire est-ce qu'on a les statistiques ? hein chance 44% 95% de chance de toucher lui ? la vache chance 31 ça touche chance 49 ça touche chance 49 ça touche ah non mais à un moment voilà quoi les mecs ils sont imbutables et ils réussissent tout leur coup il a fait un chill wall c'est quand même celui qu'on a le plus de chances de toucher là je peux faire un truc comme ça mais ça sert à rien ok allez bah écoute tapons hein tapons et mourons tous ensemble dans la joie et la bonne humeur ok ça a été une catastrophe clairement ça se tentait mais c'était vraiment pas jouable ah la fuite quoi alors lui se balade il fait sa vie il fait sa vie comme dirait l'autre ok il s'enfuit et il meurt du coup oh putain un tirami quoi le truc qui arrive jamais comme ils sont tous ensemble gaiement en train de se taper dessus depuis 10 ans de tirer dans le dos de leurs potes et qu'il ne les touche jamais et là ils mettent deux flèches au but c'est beau allez 40% de chance non ça rate ça rate ça touche ça touche je ne sais pas bah toi écoute je ne sais pas rate ton coup puis il décède je suis désolé fumblegring une fois de plus mais oh on a réussi à toucher deux fois le chef à 20% de chance en plus c'est beau franchement là bien joué bien joué bien joué ils ont tous des armures il y a lui là éventuellement oh putain la vache le one shot au fouet c'est beau enfin le one shot le finishim on va dire on pourrait lâcher le chien histoire d'aider mais vraiment très très relatif quoi lui il s'est détaché je ne sais même pas pourquoi faire peut-être pour aller chercher l'archer ah lui est de nouveau de nouveau remis mais ça n'a pas duré longtemps toi tu ne peux rien faire tu ne peux rien faire tu ne peux plus rien faire et tu ne peux plus rien faire très très bien oh mais sérieux il est derrière deux mecs quoi oh la la oh vous êtes sérieux quoi putain c'est tellement abusé c'est tellement abusé quoi voilà je vais me rapprocher mais de toute façon qu'est-ce que tu veux que je fasse raté on touche un peu ici on se rate voilà ça va être la course à l'archer elle essaie de s'enfuir elle échoue parce que nous quand on essaie de s'enfuir on n'arrive pas bien sûr ce serait pas drôle ils ont encore assez de assez ouf quoi regardez moi cette fatigue les mecs ils ont tapé tout le combat et ils sont à peine à moitié de fatigue c'est cheaté ce jeu quoi il y a un moment où il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde quoi c'est absolument abusé quoi il n'y a que lui qui est complètement épuisé et encore je pense que c'est parce qu'on lui a mis des coups sinon il serait pépère tranquille comme les autres quoi voilà ça c'est fait j'adore ce petit mouvement je tape je reviens c'est genre c'était c'était juste une petite formalité et lui il a fallu qu'on se mette à 3 dessus on a fini par l'avoir oh c'est beau ça et on rate la décapitation dommage ça aurait pu faire un petit bonus de morale sympathique on a même pu assez de fatigue pour bouger et taper mais finissez le quoi en sérieux si vous voulez mourir il suffit de me le dire oh la la mais c'est apuisé quoi c'est tir quoi qu'est-ce que vous voulez faire bon bah il ne nous reste plus que canu qui résiste et warrior the warhound et warrior the warhound autant dire qu'on va crever 14% de chance euh ouais 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 ils ont même plus d'initiative que le chien quand même hein c'est un bel effort hein les mecs ils ont tellement plus rien à foutre ils tirent dans le dos de leurs potes c'est la fête du slip et voilà c'est un échec critique c'est un échec critique mais bon c'est pas grave ça fera un petit épisode un petit épisode bonus hein euh j'ai pas le temps malheureusement d'en refaire un euh bon on on gérera ça mieux la prochaine fois hein mais bon des fois faut voir un peu les limites de notre groupe j'espère quand même que ça vous aura plu que vous aurez pas trop ragé de voir vos mecs taper dans l'herbe alors qu'il se faisait matraquer la tronche à côté n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous